Alors je vais introduire effectivement la journée d'études sur Anthropocène et Plantationocène. Alors avant de reprendre ces notions, je voudrais revenir un peu sur la jeunesse des questionnements. La jeunesse des questionnements depuis ma perspective de géographe et à partir de laquelle on a commencé à réfléchir à ces questions au sein du groupe MCTM. Puis dans un deuxième temps, je reviendrai plus précisément sur cette question de l'anthropocène et du Plantationocène. Puis dans un troisième temps, j'illustrerai à partir du cas costaricien et du régime plantationnaire de la United Food Company. Alors sur la jeunesse des questionnements, d'où je pars. Il me semble important d'opérer un détour par mon travail de thèse sur le Costa Rica, dans lequel j'ai cherché à démontrer la reconfiguration de la matrice raciale historique à partir de la matrice environnementale contemporaine, qui se déploie dans le cadre d'un dispositif environnemental, donc composé de discours, de normes, de pratiques, qui dans le cas du Costa Rica était articulé à l'économie touristique. Donc j'ai montré de quelle façon tout ceci, la reconduction de cette matrice raciale à partir de la matrice environnementale, participait de processus de racialisation, notamment à l'encontre des populations afro-descendantes. Donc de la blanchitude à la greenness, d'une certaine façon, j'ai analysé la mise en place d'un régime de conservation et d'exploitation des ressources, qui s'inscrit dans le temps long, et qui consacre une approche scientifique de la nature. Alors cette approche scientifique, elle s'incarne matériellement dans l'espace à partir de pratiques conformes au système normatif du paradigme environnemental. Et le Costa Rica est ancré dans cette histoire longue de production et de circulation des savoirs scientifiques sur la nature. Et c'est aujourd'hui aussi un haut lieu de l'écologie tropicale, des termes dont il convient de rappeler qu'il est porteur d'un régime historique spécifique de pratiques et de représentations, inscrit dans les relations inégales de pouvoir dans cette histoire croisée Europe-Amérique. Donc j'ai donc poursuivi mes travaux dans le cadre d'une géographie politique de l'environnement sur la question de la production des savoirs scientifiques qui définissent le paradigme environnemental, qui instituent un rapport environnemental dominant, invisibilisant d'autres savoirs et donc d'autres formes d'engagement avec l'environnement, d'autres territorialités entendues ici, comme toutes ces narrations, argumentations, qui visent à justifier nos modes d'occupation de l'espace. Et c'est précisément la territorialité qui engendre le territoire. Alors cette requalification des savoirs locaux sur la nature, elle s'opère à l'échelle mondiale et selon différentes figures. Donc on retrouve de nombreux travaux sur les savoirs autochtones, sur la biodiversité des populations indigènes. On en retrouve également de façon plus récente sur les agricultures européennes, frappées elles aussi par la domination épistémique du régime Fordis de production agricole. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce questionnement sur la production des savoirs scientifiques et locaux sur la nature dans l'espace caribéen, dans l'Atlantique noire, c'est précisément qu'il a été structuré par les processus de racialisation et que cet espace a aussi été marqué par des circulations intenses, certains auteurs parlent de territorialités diasporiques, et qui permettent d'une façon aussi d'échapper au discours ontologique. Alors cette question des circulations et cette articulation nature-science-race m'a amenée à rencontrer le travail de Donna Raouet qui met en évidence en 2015, lorsqu'elle parle de la plantation, elle met en évidence la plantation comme un laboratoire pour penser la transition vers l'anthropocène, puisque c'est un espace qui a été précisément marqué par des circulations, des circulations intenses de plantes, d'animaux, d'êtres humains transformés en ressources, parlant ainsi de Plantationocène. Alors les mots sont posés, les mots sont jetés, et donc j'en viens désormais au terme du débat qui nous réunissent aujourd'hui. Alors Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, l'Anthropocène, ce nouveau grand récit, alors les travaux se sont multipliés ces dernières années, depuis la proposition des scientifiques Antropocène et Stormer en 2000, qualifiant une nouvelle ère géologique à la suite de l'Holocène. Une ère qui se caractériserait par l'empreinte de l'action humaine sur les processus géologiques. L'homme ayant marqué de façon irrémédiable la planète Terre, dans sa volonté de maîtrise et domination de la nature, aurait contribué à son altération. Donc toute la critique de la conception promethéenne de la nature, caractéristique du naturalisme occidental. Alors, nombreux sont les débats qui ont animé la communauté scientifique, est-on bien entré dans une nouvelle ère géologique, ou s'agit-il d'un simple événement ? Si oui, quels en sont les marqueurs ? Donc il y a tout le travail actuel de la Commission internationale de stratigraphie de l'Union internationale des sciences géologiques, avec un groupe de travail dédié à l'Anthropocène, qui était censé rendre ses conclusions en 2016, mais je n'ai pas trouvé les résultats pour le moment. Avec tous ces débats aussi sur quand est-on rentré, quand serait-on rentré dans l'Anthropocène ? Il y a tout ce brillant travail de synthèse réalisé par Jean-Baptiste Presseau et Christophe Bonheil qui offre un aperçu de toutes ces réflexions. L'Anthropocène aurait-il commencé au moment de la révolution industrielle, donc au début du XIXe, avec la bombe nucléaire, avec Coca-Cola, avec cette idée qu'on pourrait identifier à partir des strates géologiques, la présence des canettes ? Ou encore, certains s'inscrivent sur le temps long et envisagent le rôle de la révolution néolithique ? Donc, nombreux sont donc les travaux qui réfléchissent à la définition de l'Anthropocène, mais également nombreux sont les réflexions critiques à l'égard d'un concept qui soulève un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, certaines de ces critiques reconnaissent dans le même temps les apports de l'irruption de ce nouveau grand récit, à savoir la possibilité qu'il offre d'ouvrir tout un nouveau champ de questionnement. Et une des critiques centrales de l'Anthropocène que nous souhaitons examiner aujourd'hui porte sur le suffixe « anthropo » d'Anthropocène qui suppose l'humanité comme une entité homogène, une abstraction qui ne permet pas de penser les rapports de pouvoir qui traversent les groupes sociaux qui la composent. Et là, je vais citer Donna Haraway qui formule cette critique de la façon suivante. « The Anthropocène is another instance of a kind of earth that can only exist a post-space race and post-Cold War. It is a particular model, a view from space of how the chemical cycles of the earth are influenced in really profound ways by something called, you know, Homo sapiens or Anthropos. The Anthropocène is thereby produced as a human species act. And here is the second problem, because the contemporary world is not a human species act. Rather, it is a situated, highly complex systematicity of situated people and their apparatuses. À cet égard, l'anthropologue Anna Tsing affirme l'intérêt de penser l'anthropocène en cela qu'il permet de mettre à distance l'homme, entendu comme un certain être inventé par la modernité occidentale, l'homme ne correspondant pas aux humains. Alors l'intervention de Pierre Charbonnier offrira un éclairage sur cette question. Une proposition en ce sens a été faite entre autres par Andréas Malm en 2014 à travers le concept de Capitalocène, Andréas Malm ici présent qui interviendra par la suite. Alors à travers l'idée de Capitalocène, il affirme le caractère situé de cette action irrémédiable de l'homme sur la planète et réintroduit la question de l'asymétrie et des rapports de pouvoir au cœur de la transformation des processus géologiques. Alors Malm, Andréas, reprend d'ailleurs les travaux de Christophe Bonneuil, je vais rapidement citer, de Christophe Bonneuil et donc la critique de l'espèce envisagée comme acteur historique au lieu et non pas des groupes sociaux spécifiques porteurs de valeurs situées. Donc il le dit, Christophe Bonneuil a ainsi dénombré pas moins de 103 occurrences de Mankind, Humankind, Human, Humanity, Our Species, The Human Enterprise. Le choix de ce protagoniste a des conséquences historiographiques sérieuses. Une catégorie biologique, l'espèce ou la population plutôt que des groupes sociaux spécifiques porteurs de valeurs culturelles situées et prenant des décisions socio-économiques et techniques particulières est élevé au rang de catégories causales explicatives pour la compréhension de l'histoire humaine. Bon alors Andréas Malm décrit et explique ainsi le passage de l'eau à la machine à vapeur après l'invention de James White dans l'industrie du coton britannique au 19e et l'essor de l'économie fossile. Les combustibles fossiles, je cite à nouveau, sont par définition un condensé de rapports sociaux inégalitaires puisque aucun humain ne s'est jamais lancé dans cette extraction systématique pour satisfaire des besoins vitaux. Condition insuffisante mais nécessaire de l'économie fossile, le travail salarié ou forcé. Le capital est incapable de fabriquer littéralement des veines de charbon ou toute autre réserve de combustibles fossiles mais il peut les faire naître en tant que réserve d'énergie en mobilisant ses propres ressources. On ne peut ainsi parler d'économie fossile sans parler de capital fossile. Je cite, la compulsion d'accroître l'échelle de la production matérielle n'est pas un attribut de l'espèce humaine, c'est une propriété émergente des rapports de propriété capitaliste. Alors à la suite de ces propositions dont je n'ai dessiné que quelques grands traits, Dona Araoué propose d'appréhender le capital Océne dans le temps long puisque avant le capitalisme industriel il y a eu le capitalisme marchand et l'agriculture intensive qui a fait appel à une main d'oeuvre mise en esclavage. C'est là que l'on entre au coeur de l'objet de cette journée, à savoir discuter la proposition de Dona Araoué faisant du système des plantations et non le charbon, le véritable lieu de naissance, la véritable transition clé du capital Océne. C'est en cela qu'elle parle de Plantation Océne. C'est également ce qu'affirment Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Cressot lorsqu'ils cherchent à reconstituer l'histoire conjointe du capitalisme et de l'anthropocène. Un parler de capital Océne signale que l'anthropocène n'est pas sorti tout armé du cerveau de James Watt mais un long processus historique de mise en relation économique du monde, d'exploitation des hommes et du globe remontant au 16e qui a rendu possible l'industrialisation. Alors le Plantation Océne soulève ainsi plusieurs enjeux. La Plantation comme opération de mise en ordre de l'espace, de l'espace physique. Dona Araoué parle de technologies cognitives qui mobilisent la géométrie euclidienne. On peut évoquer plus largement le rôle des sciences naturales, de l'agronomie tropicale, des savoirs scientifiques qui ont accompagné la mise en place d'une logique extractiviste de la nature. La Plantation c'est une mise en ordre du paysage qui s'oriente vers sa simplification, tout en prenant place paradoxalement dans des territoires marqués par ces circulations intenses de plantes, d'animaux, de microbes, d'humains. Et la Plantation c'est aussi la matérialisation d'un ordre politique, social, économique. Et en cela, le travail d'Achille Membé montre à cet égard l'importance de penser cette généalogie du capitalisme moderne, rappelant ainsi que pour ce qui est de l'Atlantique, la colonie vient s'ajouter à l'autre formation du pouvoir qu'est la Plantation, unité centrale d'un âge antérieur que l'on pourrait appeler l'âge de la proto-globalisation. La critique postcoloniale montre que notre modernité globale doit être pensée bien en amont du XIXe, à partir de cette période au cours de laquelle la marchandisation de la propriété privée s'effectue de concert avec celle des personnes au moment de la traite des esclaves. Donc la plantation comme laboratoire, la nécessité de penser le capitalocène dans le temps long, Membé poursuit dans un travail plus récent sur la figure de l'esclave dans la plantation qui l'assimile à des soleils ambulants, des fossiles humains. Et en cela, on voit la continuité. Les plantations, je cite à nouveau, « les plantations du Nouveau Monde n'auraient guère pu fonctionner sans l'utilisation massive des soleils ambulants qui étaient les esclaves africains, y compris après la révolution industrielle, ces véritables fossiles humains continuèrent de servir de charbon dans la production de l'énergie et du dynamisme nécessaire à la transformation économique du système Terre ». Il ajoute, donc on retrouve ici le mécanisme décrit aussi par Andreas Malm à propos de l'énergie fossile qui ne devient énergie que parce qu'elle est subordonnée au capital. Il ajoute plus loin, « bien que profondément souillés et stigmatisés, ces êtres humains fonciers constituent des réserves de valeur aux yeux de leurs propriétaires. Les mondes esclavagistes sont de ce point de vue des mondes où la production de la matière s'effectue au moyen de la chair vivante et de la sueur des jours. Cette chair vivante a une valeur économique qui peut être à l'occasion mesurée, quantifiée. La matière produite à la sueur du front des esclaves a également une valeur active dans la mesure où l'esclave transforme la nature, convertit de l'énergie en matière et lui-même à la fois une figure matérielle et une figure énergétique ». Il poursuit, « l'aliénabilité foncière de l'esclave » repose sur le principe de race. Alors on a ici les enjeux posés, les enjeux de penser la plantation comme laboratoire de la transformation profonde du système Terre, transformation qui ne peut être pensée en dehors de l'asymétrie qu'il a forgée, structurée, à partir de laquelle elle s'est déployée et a cessé de se reproduire, la matrice raciale étant au cœur de cette transformation. Alors on l'aura compris, l'objectif de cette journée n'est pas de débattre sur la définition de l'anthropocène, qualifiée par ailleurs de « white dudocine » par une philosophe états-unienne, Christine Comeau, mais précisément de mettre en lumière cette proposition discutée notamment par Donna Haraway. Je terminerai juste par un exemple très rapide pour illustrer ce que je viens de présenter à travers notamment le régime plantationnaire de la United Food Company en Amérique centrale et plus particulièrement là où tout a commencé, à savoir au Costa Rica, ce qui permettra par ailleurs aussi de parler de la Caraïbe continentale. Alors très rapidement sur le Costa Rica, on a affaire à un contexte racialisant qui s'opère à plusieurs échelles. Le Costa Rica est un pays qui s'inscrit dans une formation raciale complexe, qui s'est manifestée à plusieurs échelles, à l'échelle nationale jusqu'à la moitié du XXe siècle. L'État costaricien qui adopte un dispositif législatif coercitif et racialisant, avec également tout le discours de la blanchitude qui structure le paradigme national, à l'échelle régionale de la plaine atlantique, qui va être gérée par la compagnie bananière états-unienne United Food Company, qui va être un véritable État dans l'État jusqu'au début des années 1950. Il y a donc cette domination exercée par la United Food Company sur cette portion du territoire concédée initialement par l'État costaricien dans le cadre de la construction du chemin de fer, puis pour la production bananière. Et alors que dès 1862, l'État costaricien adopte une loi interdisant l'entrée sur l'espace national des populations dites de race africaine, il accorde au dirigeant états-unien Minor Keith, qui va être le dirigeant de la United Food Company, l'autorisation d'organiser l'arrivée de migrants travailleurs issus principalement de la Jamaïque, mais aussi de Trinidad et d'autres territoires d'Amérique centrale. Il va y avoir des migrations de travail qui ne devaient être que temporaires, mais qui va s'avérer définitives avec l'octroi de l'opin de terre, destinées à les inciter à rester alors que les fonds de la compagnie se tarissaient. Et cette compagnie, la United Food Company, va déployer toute une division raciale du travail à l'égard de cette population afrodescendante, toute une ségrégation raciale de l'espace et des activités socio-culturelles. Il me semble important de revenir sur cette formation historique raciale complexe, d'une région atlantique costaricienne qui va être une véritable enclave sous la domination de cette transnationale états-unienne, qui va déployer ce que certains vont qualifier de corporate colonialism. Donc, là je m'appuie sur un certain nombre de travaux d'historiens, historiens costariciens, Vialès Hurtado, historiens anglophones, Jason Colby, mais aussi de l'anthropologue Philippe Bourgeois, qui ont mené des études fines sur les archives de la compagnie bananière, de l'organisation foncière, agricole, sociale de ce territoire caribéen. Et ce sont des éléments précieux pour comprendre le déploiement de l'ordre social et environnemental qui se déploie dans le cadre du régime plantationnaire de la United Food Company. Donc, une division raciale du travail, ce que certains ont appelé la politique raciale de la United Food Company, les Blancs dans les postes d'encadrement, une violence raciale qui va se déployer avec des pics, notamment dans les années 30, au moment de la crise de 1929 et de la maladie de la banane. La région va rentrer dans une longue déliquescence, donc va accentuer les violences inter-ethniques. On va avoir tout l'activisme de Marcus Garvey, qui va aussi naître dans cette plaine atlantique caribéenne. Une ségrégation raciale qui va s'opérer dans l'ensemble de l'enclave à travers les écoles, les églises, les hôpitaux, le logement, les transports. Donc là, ici, nous sommes à la fin du XIXe siècle, début du XXe, donc moins d'un demi-siècle après l'abolition officielle d'esclavage aux Etats-Unis, dans le contexte des politiques eugénistes, de l'apogée du racisme scientifique. Je pense que c'est important aussi de rappeler ce contexte, puisque c'est important de rappeler les circulations de pratiques, de méthodes, d'idées au sein de ce bassin caribéen. Je voulais rapidement mentionner une des archives de la United Fruit Company, sur laquelle j'ai travaillé. Frédéric Oupan Adams, qui est un écrivain états-unien et qui a écrit Conquest of the Tropics en 1914, qui est un ouvrage qui retrace l'histoire de la United Fruit Company avec l'autorisation de celle-ci, avec accès de ses archives, etc. C'est un ouvrage qui s'apparente à un outil de propagande, c'est un ouvrage de propagande sur la compagnie bananière. Mais ce document contient aussi des informations très intéressantes sur la façon dont la compagnie appréhendait les territoires caribéens. La United Fruit Company est présentée comme souhaitant mener une conquête de l'Amérique tropicale, une conquête qui, je cite, est comparée à une industrie scientifique, une conquête de la jungle, conquête de la nature, et pas que pour le profit, mais dans l'esprit instinctif de la conquête de la frontière, renvoya par ailleurs à l'idée de la frontière théorisée par l'historien états-unien Frédéric Jackson Turner. Avec là aussi l'idée de la conquête de l'Ouest et de la dimension racialisante qui a largement été documentée. Il parle de tropical negros, d'Indian tribes face au peuple de la zone tempérée, de la conquête de l'action de la United Fruit Company comme une croisade pour une conquête pacifique des tropiques. On retrouve par ailleurs ici les modalités d'une construction de la tropicalité au cœur de ces relations asymétriques de pouvoir entre la zone dite tempérée, normalisée, et les tropiques qui s'inscrivent dans cette altérisation spatiale, articulée à une infériorité et doublée d'une naturalisation de l'altérité. Alors, poser le cadre de cette construction racialisée des territoires et des populations qui les occupent, et ce à plusieurs échelles, c'est important également de mettre ça en parallèle avec, si on explore de plus près le régime plantationnaire de la United Fruit Company, pardon, c'est qu'on y trouve, certes, cette mise en ordre racialisée, hiérarchisée de l'espace, mais également du désordre, également des plantations qui ressemblent davantage à un patchwork de micro-territoires dans lesquels se tissent également des contre-récits dans lesquels d'autres productions s'y organisent. Et je terminerai aussi là-dessus, c'est que la population afro-descendante, issue principalement des migrations jamaïcaines, a en effet activement participé à la transformation des paysages de cette plaine atlantique, et ce selon plusieurs modalités dont je ne mentionnerai que quelques-unes. D'abord, le régime foncier de la United Fruit Company a, dès le début, autorisé les travailleurs à cultiver leur nourriture de subsistance sur les terres de la compagnie. Dans les années 20, par exemple, on a des terres qui sont divisées principalement en trois catégories, les terres de la culture de la banane, les terres dédiées aux infrastructures, au pâturage des bêtes et à d'autres cultures, et enfin les terres de réserve de la forêt tropicale, avec une rotation agronomique du système de culture. Et la United Fruit Company autorisait les travailleurs à cultiver leur nourriture de subsistance sur cette deuxième catégorie de terre, parce qu'elle contribue à renforcer à la reproduction de la force de travail sans augmenter les salaires, donc c'était des bénéfices pour la transnationale. Mais donc on a ici une première modalité de transformation des territoires par les populations infrodescendantes migrantes. Une agriculture de subsistance qui va s'organiser autour de la culture de yucca, igname, platanos. Donc, contribution dans la transformation du paysage limonais. Une autre modalité, c'est au moment du déclin de la production bananière, à partir des années 1920. Donc les travailleurs afrodescendants occupent de plus en plus les parcelles abandonnées par la compagnie. Et donc on va avoir tout un fractionnement du latifundio de la compagnie, qui va se faire soit par la vente des terres improductives, soit par abandon des terres, qui vont être occupées ensuite par les precaristas, les paysans sans terre, qui vont venir s'installer et qui vont contribuer aussi à façonner le nouveau paysage limonais atlantique. Donc ça va témoigner d'intenses circulations, d'intenses circulations au sein même de la plaine atlantique. La propriété n'est jamais statique. Il y a toute une dynamique du régime foncier et dynamique aussi liée aux migrations elle-même. Alors, j'ai souhaité esquisser rapidement l'exemple costaricien pour illustrer l'idée selon laquelle il ne s'agit pas d'homogénéiser les différents régimes plantationnaires qui se sont déployés dans la Caraïbe et que faire de la plantation à laboratoire, ce n'est pas considérer la plantation comme un bloc monolithique. Il n'y a pas eu un, mais des régimes plantationnaires. Il y a eu plusieurs impérialismes qui se sont déployés dans la Caraïbe. Le Costa Rica illustrant l'impérialisme états-unien avec le rôle majeur des scientifiques nord-américains de l'agronomie tropicale qui ont accompagné la United Food Company. Donc c'est un agencement d'ailleurs de dispositifs savoir-pouvoirs parmi d'autres. Alors, la présentation d'André Asmal et de Malcolme Ferdinand mettront en lumière d'autres régimes plantationnaires. Et le deuxième enjeu que je souhaite poser à travers le cas costaricien, c'est l'importance également de penser dans le plantation au sein les spatialités subalternes. Ces espaces dans lesquels se déploient des contre-récits, d'autres pratiques, elles-mêmes marquées par les circulations et ancrées dans les multiples registres d'identification caractéristiques de l'Atlantique noire. Et là, je pense notamment aux travaux de la géographie anglophone, qui se sont attachés à analyser l'héritage botanique, alimentaire, afrodescendant dans l'espace transatlantique, sous l'ombre portée de l'esclavage. Des auteurs qui ont cherché à montrer le rôle de la diaspora dans l'histoire environnementale des Amériques, trop souvent invisibilisées, analysant l'African Agency dans la production, notamment des paysages brésiliens. Et puis, je pense également aux travaux de l'éco-critique, qui explorent les productions littéraires au prisme de la puissante matrice qui associe étroitement la conquête de la terre, la domination de la nature, la subordination politique de corps marginalisés. Et en ce sens, l'intervention de l'artiste visuel martiniquais Jean-François Boclet apportera un éclairage particulier à cette journée. Merci. 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 Merci.